Un grand merci à Paul pour son invitation et puis un grand merci à l'équipe Orbi de l'Université de Liège qui depuis cinq ans nous soutient dans cette grande aventure de Orbi-lu. Alors, petit flashback en arrière. Mai 2012, deux fameux recteurs ici représentés, Bernard Rantier et Rolf Tarac, se réunissent et signent une convention qui va permettre à l'Université du Luxembourg de se doter d'une copie, entre guillemets, d'Orbi nommée Orbi-lu. Plusieurs mois plus tard, avril 2013, après que deux équipes aient travaillé main dans la main pour mettre en place Orbi-lu, avril 2013, lancement d'Orbi-lu au sein de mon institution. sur base du même modèle que celui de l'Université de Liège. Ce qui implique, bien entendu, un mandat, une volonté politique forte pour soutenir ce nouveau répositoire, répertoire. Alors, Bernard et Paul le disaient avant, mettre en place un outil comme Orbi ou un service comme Orbi, mettre en place un mandat au sein d'une institution, c'est évidemment quelque chose qui fait peur. Et effectivement, ça peut donner quelques cauchemars. Les cauchemars, je les ai vécus aussi. Mon équipe les a vécus. Et je tiens à remercier ici l'initiateur d'Orbi-lu, qui est Jean-Yves Chapeau, qui est présent ici dans la salle et qui a été le premier à venir frapper à ma porte et dire ils ont fait quelque chose de fantastique à Liège, ce serait bien qu'on fasse la même chose. Et on l'a fait. Alors, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'en mettant en place un outil comme Orbi, on allait mettre une graine dans un ventre luxembourgeois. Et comme vous le voyez, la graine est grosse et le pays est petit. On était à l'époque les premiers à parler d'Open Access. Je pense qu'au Luxembourg, c'est un terme qui ne devait pas être véritablement utilisé. Et le lancement d'Orbi-lu a eu trois impacts majeurs. Alors, évidemment, au niveau de l'accès et de la visibilité des publications de mon université. Mais le lancement d'Orbi a eu deux autres impacts. On a parlé tout à l'heure de révolution et je pense qu'on peut vraiment parler de révolution. Un impact au niveau de la politique Open Access nationale. Et puis, un impact au niveau de la place et du rôle de la bibliothèque académique. Non seulement au niveau de sa propre institution, mais également au niveau du pays. Alors oui, les chercheurs de l'université de Luxembourg sont sans doute devenus les plus brillants. Ici, vous avez une petite carte postale qu'on distribuait à l'époque à nos chercheurs pour essayer de les convaincre. Cinq ans plus tard, on obtient ces graphiques qui montrent le nombre de téléchargements des publications. Alors, aujourd'hui, Orbi-lu, c'est 33 000 références de publications, dont 20 000 textes intégraux qui sont disponibles. Et près de 11 000 qui sont disponibles directement en Open Access. Alors, évidemment, les chiffres sont un petit peu moins impressionnants que ceux de l'université de Liège. Néanmoins, je pense qu'il faut replacer ces chiffres dans le contexte de mon université. Puisque nous sommes une jeune université qui fête aujourd'hui ses 15 ans. Et que le nombre d'auteurs dans Orbi-lu est évidemment moindre que dans Orbi-Liège. Je pense que dans Orbi-Liège, il y a un peu plus de 10 000 auteurs. Chez nous, on est autour de 2 800 auteurs. Donc, vous voyez que la relation est complètement différente. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu, comme l'université de Liège, produire des statistiques et des beaux tableaux, etc. Pour montrer qu'effectivement, mettre en place Orbi a eu un impact au niveau de la visibilité et des références au niveau des citations. Néanmoins, mon université, elle, elle aime les rankings. Et elle aime les rankings, elle sévire malheureusement. Donc, on a pu constater dans des rankings comme celui produit par le Times Higher Education, on a pu constater que l'université du Luxembourg était très forte au niveau de deux indicateurs. Le premier indicateur étant l'internationalité de l'université. Et le second indicateur où l'université brille est l'indicateur qui fait lien avec les citations. des publications de nos auteurs. Donc, vous voyez qu'on occupe sur 250 jeunes universités, donc des universités qui ont au moins de 50 ans, on occupe le 12e rang et on occupe le 10e rang en termes de visibilité liée aux citations de nos auteurs. Alors, je vous le disais, mettre en place Orbi-Lu a eu un impact important au niveau du paysage luxembourgeois. En 2012, ma bibliothèque est devenue node open air. Donc, nous avons reçu des financements européens pour promouvoir la politique de l'Union européenne. En avril 2013, nous avons lancé Orbi-Lu, nous avons lancé le mandat qui, comme ici à Liège, a été envoyé de manière très formelle par le recteur. Et ce qui était particulier, c'est que notre recteur a tout de suite signalé à nos chercheurs que le prochain rapport annuel de l'université serait basé sur les données provenant d'Orbi. Donc, dès janvier 2014, le rectorat a utilisé les données Orbi pour produire son rapport annuel. Donc, si un laboratoire n'utilisait pas Orbi, dans le rapport annuel, eh bien, il y avait zéro publication. Ce laboratoire n'existait pas. Et donc, dès le lancement d'Orbi, les chercheurs ont commencé à intégrer l'usage d'Orbi dans leur pratique. Quand on a lancé Orbi-Lu, je me disais, quand je vais sortir dans le couloir, je vais devoir frôler les murs. Les chercheurs vont me regarder, ça va être terrible. Mais non, pas du tout. En fait, les chercheurs, ils étaient souriants. Ils venaient vers nous, ils nous félicitaient. Bon. Et du coup, comme ça semblait bien fonctionner, en 2014, le rectorat a décidé qu'on allait élargir le mandat aux thèses de l'université. Donc, un doctorant, s'il ne remettait pas les données bibliographiques de sa thèse, et si possible, accompagné du texte intégral, eh bien, tout simplement, il n'allait pas recevoir son titre de docteur. En 2016, mon équipe a été grandement sollicitée parce qu'en fait, le ministère a décidé d'utiliser également les données d'Orbi pour évaluer notre université. En 2017, Orbi-Lu a intégré le catalogue collectif luxembourgeois et la collaboration entre l'université de Liège, mon université, et la bibliothèque nationale a été mise en place. Alors, je le disais, une petite graine dans un ventre luxembourgeois, pourquoi ? Eh bien, pour le développement d'un bel enfant, un bel enfant qui est, je l'espère, une politique ambitieuse en matière d'open access et d'open science au niveau du Luxembourg. Quand on a lancé Obilu, on a commencé à fédérer les différents acteurs de la recherche dans le pays, représentés par les centres de recherche, par le Fonds national de la recherche, par la bibliothèque nationale également. Donc, tous ces acteurs se sont mis autour de la table et on a commencé à discuter d'une politique nationale ambitieuse en matière d'open access. Et cette politique ambitieuse, eh bien, en gros, c'était le modèle liégeois, c'est-à-dire que cette politique nationale, elle, définissait un mandat. Les chercheurs du pays en entier seraient obligés de déposer leurs références bibliographiques et leurs textes intégraux. Dans la foulée, le Fonds national de la recherche a également imposé et mis en place un mandat qui oblige les chercheurs qui reçoivent des financements du FNR a déposé en open access. Alors, ce premier ébauche de politique nationale, malheureusement, elle est restée en l'état de texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le paysage luxembourgeois, il y avait un seul répertoire institutionnel qui était orbilu, mais les autres centres de recherche n'avaient pas de répertoire en place et n'ont toujours pas à l'heure actuelle de répertoire en place. Donc, à partir de 2018, ma bibliothèque a commencé non plus à discuter d'un texte qui concernerait uniquement les publications, mais on a commencé à discuter d'une politique beaucoup plus large qui serait une politique nationale en matière d'open science. Donc, pour l'instant, les réunions ont eu lieu la semaine dernière, donc c'est tout frais, il a été décidé entre tous les acteurs au Luxembourg de mettre en place un groupe de travail pour la définition d'une politique nationale en matière d'open science. Et cette politique nationale, elle remplace la première ébauche open access qui avait été définie en 2015. Le texte de 2015 est entièrement repris. donc c'est un mandat open access et elle définit également non pas l'obligation de déposer les données de la recherche, mais elle définit que les chercheurs seront évalués sur base de la visibilité de leurs données de recherche. Donc, ce n'est pas un mandat en tant que tel, mais néanmoins, les chercheurs seront évalués par le ministère sur base de la visibilité de leurs données de recherche. Il y a d'autres éléments dans le document, mais je ne peux pas m'avancer davantage parce qu'on est en plein travaux et on espère qu'en 2019, on pourra avoir un texte qui fédérera tous les acteurs. Alors, je le disais, un troisième impact de la mise en place d'Orbilu est que le rôle de, le rôle et le statut en gros de la bibliothèque a été complètement modifié grâce à la mise en place d'Orbilu. Pour moi, tout d'abord, Orbilu, ce n'est pas un répertoire institutionnel, c'est réellement un service. C'est un service qui a permis à la bibliothèque de s'imposer comme partenaire dans un secteur pour lequel, avant, on n'était pas très actif, c'est-à-dire la recherche. Donc, la bibliothèque est devenue réellement un partenaire des chercheurs. la bibliothèque, elle a appris à communiquer autrement. La bibliothèque, elle est devenue porteur de convictions. La bibliothèque, elle a organisé des formations. Paul a parlé de toutes les formations qui ont été organisées ici à Liège. Alors nous, à Luxembourg, on a fait un petit peu moins de formations parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très très bien de faire venir les chercheurs dans nos locaux pour faire des formations. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller dans les réunions des chercheurs. Donc, on s'est davantage, enfin davantage en tout cas, par rapport à nous, par rapport à notre passé, on s'est davantage imposés dans les réunions des chercheurs, dans leurs laboratoires, etc. Donc, on a essayé d'aller à leur rencontre pour les informer et essayer de déconstruire toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'open access. Oui, publier en open access, ça peut être gratuit, par exemple. La bibliothèque est devenue, je pense, le soutien de chercheurs. Aujourd'hui, un chercheur qui souhaite publier, qui souhaite publier en open access, il sait qu'à la bibliothèque, il y a des personnes qui vont l'aider, qui vont l'orienter, quels sont les droits par rapport à la publication, ou publier en open access, etc. Ensuite, dans les dernières années, essentiellement depuis 2015, on a joué vraiment un rôle de coordination au niveau national pour essayer de faire avancer cette politique open access. Et donc là, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est que les gens discutent, alors pas les bibliothécaires, mais les chercheurs, les politiques, encadrés par la bibliothèque. Ici, vous voyez deux affiches de colloques qu'on a fait autour de l'open access et de l'open science. Et vous voyez sur la droite, la séance qu'on a eu la semaine dernière dans notre nouveau learning center pour la mise en place d'une politique nationale open science. Voilà. Alors, je vais terminer avec une phrase. Les mauvaises bibliothèques construisent des collections, les bonnes bibliothèques construisent des services et les grandes bibliothèques construisent des communautés et des réseaux. Et je pense que c'est ce que Orbilu nous a permis. C'est-à-dire, alors je vais, greed, c'est un peu fort, mais en tout cas de nous améliorer et d'être, je l'espère, une bibliothèque au service des chercheurs en rendant leurs publications accessibles et visibles. Pour terminer, je vais laisser la parole aux chercheurs de l'Université du Luxembourg. de l'Université du Luxembourg. de l'Université du Luxembourg.